Mes élèves, bonsoir, ravi de vous rencontrer. Aujourd'hui, je vais passer à la correction de l'évaluation et la consolidation de l'Unité 3 qui est titulée de l'environnement. C'est la semaine 15. Je vais passer tout d'abord par la lecture. Je vais attaquer la lecture. Vous suivez avec moi et je dois lire le texte. La mort par le pétrole Aujourd'hui, un grave danger menace les oiseaux de mer. Le pétrole qui flotte à la surface de l'océan, ce liquide gluant colle les plumes et empoisonne ce qui est essayé de l'enlever avec leur bec. Les oiseaux peuvent aussi mourir de froid si leurs plumes sont imprégnées de pétrole. Le pétrole vient des bateaux géants qui le transportent. Lorsqu'un de ces bateaux heurte un rocher et que sa coque est percée, le pétrole s'en échappe et vient flotter en surface. La mer est polluée pour de longs mois. Ce texte a été écrit par J. Trottignon, l'avis sur le titre oral, Nathan. Comme vous voyez, il y a l'énumération 1. C'est la première énumération, c'est 1. Il y a ces gluants. Il y a aussi heurte, il y a aussi coque. Et la quatrième, c'est flotter. Tout ça, on va les voir dans la fin du texte. Il y a les significations gluants, heurteux, coque et flotter. Je vais passer à la réponse des questions. Qui est le titre de ce texte ? Quand vous voyez, le titre, toujours, c'est au-dessus du texte. C'est la mort par le pétrole. Vous allez, je viens d'écrire ce titre. La mort par le pétrole. On peut y dire, le titre de texte est. Le titre de texte est. La mort par le pétrole. Il mouge, c'est le pétrole ou le neft. De quelle ? De la deuxième question. De la deuxième question. La fin du texte. Quand on se voit, on se voit, on se voit. Aouel. L'isem, c'est le nom de l'auteur. C'est le nom de l'auteur. Par suite, il y a le livre d'où le texte a été tiré. Il y a un émini trédé avec le texte. Donc, la réponse sera dans le goulot. Le texte est extrait. Ou bien. Il est extrait. Il est extrait. Extrait. Le texte est extrait. Le texte est un peu plus large. Le texte est l'un de la Torah. Ce qui est important de vous comprendre ce qui est le texte. L'un de la question est l'un de la question ? C'est l'un de la question ? Je vais vous dire, comment vous avez dit le texte ? Comment est-ce que l'un de la question ? Et comment est-ce que les texte vous devez parler ? Nous allons nous dire, on va nous dire, Il y a un élément significatif. 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 Aujourd'hui, un grave danger menace les oiseaux de mer. Il y a la mer. Le pétrole qui flotte à la surface de l'océan. Il y a l'océan. Il y a le moche. Sous liquide glion. Il y a une colle, les plumes, est en poison qui est essayé d'enlever avec leur bec. Les oiseaux peuvent aussi mourir de froid si leurs plumes sont emprégnées de pétrole. Le pétrole vient des bateaux. Il y a les bateaux. Les bateaux géants qui transportent. Lorsqu'un de ces bateaux heurte un rocher et que sa coque est percée, le pétrole s'en échappe et vient flotter à la surface. La mer est polluée par de l'omois. Il y a les mots significatifs. Il parle de quoi ? Il parle de l'eau. La mer, l'océan, le bateau. Le bateau se trouve dans la mer. Donc, c'est la pollution. Le texte parle de la pollution de l'eau. La pollution de la mer. C'est très bien. La quatrième question. Le quatrième question. Relève dans le texte quatre adjectifs. On va essayer de relever dans le texte les adjectifs qualificatifs. On a aujourd'hui un grave danger. Il y a un khatar. C'est très grave. Donc, grave. C'est la première grave. Un grave danger. C'est un adjectif qualificatif épithète. Il s'accorde directement au nom. Il y a une question qui est directement. Il y a une question qui est le verbe d'état. Il menace les oiseaux de mer. Le pétrole qui flotte à la surface de l'océan sous liquide gluant. Alors, gluant, il y a un liquide. Le liquide, c'est un liquide. Colle les plumes et empoisonne ce qui est essayé d'enlever avec leur bec. Les oiseaux peuvent aussi mourir de froid. Si leurs plumes sont emprégnées. Je pense que c'est l'imprégnée, c'est un participe passé. Les participe passés sont aussi des adjectifs qualificatifs attribués. Parce qu'il y a le verbe être. Le verbe être, c'est un verbe d'état. Donc, le participe passé, c'est un adjectif qualificatif. Dernier, on va essayer de relever le dernier adjectif. Le pétrole vient des bateaux géants. Les bateaux géants, c'est le bateau de l'imlaqa. Donc, géant, c'est le quatrième. Géant, donc quatre adjectifs. Là, on a aussi le gluant. Gérior, j'ai t'apprécié en l'asique. On a enprégnée. Enprégnée. Avec S. Et si on a géo. Géo. Avec S. Très bien On va passer à la cinquième question D'où vient le produit Qui poli la mer ? C'est le produit L'équilibre La mer C'est la pollution de la mer La réponse de la question 3 Il y a des réponses Dans les questions qui suivent Les questions qui suivent C'est la question qui suivent C'est la question 3 C'est la question 3 C'est la question 3 C'est la question 3 On peut aller à l'équilibre D'où vient le produit Qui poli la mer ? C'est le pétrole 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 Le pétrole vient des bateaux géants Qui le transportent Le pétrole vient C'est le pétrole C'est le pétrole C'est le pétrole Il vient du bateau géant Donc le pétrole Vient du bateau Vient des bateaux géants très bien très bien relève dans le texte l'adjectif qui dit que c'est la mère c'est un adjectif qui est la mère la mère est poulée par de l'homme c'est un verbe d'état c'est le participe passé ou c'est le nom il y a la mère les bras donc l'adjectif qui décrit la mère c'est poulée poulée c'est poulée très bien donc la sixième ou la septième question je lis bien les syllabes j'ai demandé à vous les syllabes les syllabes la première c'est une kalimata qui est une kalimata qui est une kalimata qui est une kalimata qui est une kalimata aujourd'hui aujourd'hui un grave danger menace qui est une kalimata 요즘 qui est une kalimata qui est une kalimata duJacques d'animaux l'arrêt qui est une kalimata qui est une kalimata c'est un peu de temps on a fait le mot en fait joli bien les mots c'est un peu de mots c'est un peu de mots l'ocean liquide gluion impregnée 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 un peu de mots joli bien c'est un peu de mots quand vous realisez cette question 8 on va vous montrer que vous écoutez une autre question c'est un peu de mots c'est une autre question il faut que vous émergez les mots à participer à la puissance un mot c'est un mot c'est un mot flotte, l'océan, l'équipe, etc. Ici, dans la deuxième question, n'a pas besoin de vous demander de vous dire un texte. Non, je vous demande de lire une phrase de manière correcte et expressive. C'est une façon de faire correcte et de faire et de faire aujourd'hui, un grave danger menace les oiseaux de mer. Il est là, j'ai fait l'exercice 7. Aujourd'hui, un grave danger menace les oiseaux de mer. Et là, la deuxième phrase, les oiseaux peuvent aussi mourir de froid si leurs plumes sont imprégnées de pétrole. Et là, il est là, il est là, il est là. il est là, il est là. Après l'évaluation de vous, il est là, il est là. J'ai répondu aux questions de compréhension quand tu vois j'ai répondu aux questions de compréhension J'ai bien lu les syllabes, les mots et les phrases J'ai dit les syllabes, les mots et les phrases J'ai dit oui J'espère que vous